Dans cette vidéo, nous allons voir les trois erreurs classiques qui pénalisent et qui font échouer la plupart des entrepreneurs. 95% des entrepreneurs classiques tombent dans ses travers et c'est ce qui explique les statistiques chocs en création d'entreprises aujourd'hui puisque vous le savez probablement une entreprise sur deux disparaît d'ici un à cinq ans. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et être sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos pour arriver à vendre plus, plus vite et plus souvent. Comme vous le savez probablement, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Pour arriver à survivre, il faut savoir s'adapter, rebondir, traverser les situations de crise et c'est ce qui fait que comme j'ai dit en préambule de cette vidéo 95% des entrepreneurs ne survivent pas dans les cinq premières années. Mais il y a trois principales erreurs que la plupart des gens commettent et c'est ce que nous allons décortiquer ici. Première erreur c'est ça touche au mindset, l'état d'esprit. Effectivement, la plupart des entrepreneurs qui réussissent ont un câblage cérébral différent. Ils ont une psychologie qui leur permet de traverser toutes ces difficultés et d'arriver à survivre pour se développer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'entrepreneur aujourd'hui qui réussit, il est enthousiaste, il est motivé, il dispose d'une confiance en lui qui lui permet de mieux rebondir et de mieux avoir une résistance à refus de la part des clients. Effectivement, ça n'est pas le bon état d'esprit. Les entrepreneurs qui réussissent se sont convaincus que l'échec est le germe de la réussite et que tôt ou tard, confronté à la roche, l'eau finit toujours par trouver son chemin et à traverser. C'est cet état d'esprit que je vous invite à vraiment cultiver. Et pour cela, je vous invite à lire des biographies ou des success stories d'entrepreneurs à succès ou pourquoi pas des livres audio ou des podcasts comme French Startup, qui vous permet de vous familiariser et de modéliser un petit peu l'état d'esprit des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont réussi à passer les difficultés, qui ont réussi à parfois pivoter entre le projet initial qu'ils avaient en tête et ce qu'ils ont réussi à développer par la suite. Ça vous permettra de baigner dans un écosystème positif et donc de passer votre état d'esprit, votre mindset au niveau supérieur pour faire en sorte de mettre en œuvre toutes les chances de succès de votre côté. Deuxième conseil et compétence, c'est de savoir vendre. Avoir de beaux bureaux, avoir une belle carte de visite, avoir un produit qui rend vraiment service à ses clients, c'est bien, c'est un bon départ. Mais si vous n'arrivez pas à très rapidement trouver des clients et si vous ne développez pas cette capacité à prendre des contacts, générer des opportunités, convaincre, transformer l'essai et donc vendre. Alors malheureusement, votre entreprise, c'est comme un château de cartes qui va au moindre coup de vent s'écrouler. Savoir vendre, c'est vital. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est le premier vendeur de sa boîte. C'est celui qui est chargé à la fois de trouver des clients, comme on vient de le dire, mais également qui est chargé de vendre les idées en interne, de vendre la vision de l'entreprise, eh bien, à ou aux associés, aux collaborateurs, aux futurs recrues, mais également aux investisseurs si ça nécessite des levées de fonds. Donc la capacité de savoir vendre ses idées, ses produits, ses services, elle est vitale. Donc rassurez-vous, pas de panique, c'est une compétence qui s'apprend, mais que vous devriez apprendre vite. Pourquoi ? Parce que être très bon dans son domaine, être un expert technique ou être quelqu'un qui a une réelle valeur ajoutée sur le plan technique pour pouvoir faire un succès au niveau du marché, si on n'arrive pas à relier les points et donc à passer ce chemin et à pouvoir faire matcher l'offre avec la demande et donc à savoir vendre, malheureusement, ça ne vous permettra pas de survivre et de pouvoir avoir les fonds suffisants puisque, eh bien voilà, ce sont les ventes qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir tourner et de pouvoir se développer. Donc malheureusement, si vous ne développez pas cette capacité à savoir vendre, si vous n'arrivez pas à acquérir ces compétences-là, même avec le meilleur produit au monde, eh bien, vous ne pourrez pas faire survivre l'entreprise suffisamment longtemps pour rencontrer le succès. Troisième erreur, ne pas s'adapter suffisamment vite à la demande. Donc vous avez compris que c'est bien d'avoir le bon état d'esprit, c'est bien effectivement d'acquérir des compétences commerciales pour savoir vendre. Maintenant, il se peut qu'entre l'idée de base et la réalité opérationnelle, donc ça ne matche pas totalement du premier coup. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le seul juge de paix, c'est la demande, ce sont les clients, ce sont les gens qui sont prêts à payer pour votre idée, votre produit, service ou votre solution. Donc, vous devez être en mode agile et arriver à très rapidement, arriver à rectifier le tir, si jamais, eh bien, ça ne matche pas totalement. Donc il faut être à l'écoute, à la fois dans la phase de la phase commerciale, à la phase de vente. C'est-à-dire que si vous avez des taux de transformation qui sont bas, il faut être en écoute active durant les entretiens commerciaux pour savoir, eh bien, qu'est-ce qui freine les clients potentiels de passer l'action et donc d'acheter, de vous faire confiance pour tester votre produit ou service. Il faut être en écoute active là-dessus pour détecter des points d'amélioration à la fois marketing, commerciaux, mais à la fois également au niveau de l'offre en elle-même et donc peut-être sur la conception technique du produit ou service. Ensuite, il va falloir également être en écoute active et en amélioration continue au niveau du produit en lui-même. Il se peut que les premières versions que vous allez mettre entre les mains de vos clients ne soient pas forcément le produit idéal ou la solution parfaite qui permet de créer un blockbuster sur le marché. Et donc, encore une fois, c'est la majorité des startups à succès. Et si vous analysez un peu le parcours des startupers qui ont rencontré le succès, c'est toujours la même chose. Souvent, on s'opère un pivot. Donc, ça veut dire que l'erreur classique, c'est de ne pas arriver à réaliser ce pivot. C'est à dire de ne pas arriver à améliorer ou à switcher carrément entre le produit de base que vous avez en tête et le produit qui marcherait vraiment, la solution qui peut-être n'est pas du tout celle à laquelle vous avez pensé au départ, mais qui permettrait en tout cas de créer une offre à succès sur le marché. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment réactif, d'une part, vous pouvez vous faire appliquer l'idée et d'autre part, eh bien, vous pouvez vous entêter à vouloir commercialiser quelque chose qui a un potentiel limité sur le marché et donc qui ne vous permettra pas de tenir dans la durée et de vous développer suffisamment vite. Donc, c'est vraiment cette capacité que je vous invite à travailler à pouvoir régulièrement être force de proposition, mais également analyser les résultats, prendre du feedback et co-construire le produit idéal, donc faire matcher et faire se synchroniser l'offre et la demande pour faire en sorte que votre chemin, votre parcours d'entrepreneur soit le plus accompli possible. Voilà, j'espère que vous avez pris en considération et que vous mesurez la pertinence de ces trois erreurs pour, eh bien, effectivement ne pas les commettre dans votre entreprise et pouvoir faire en sorte d'entreprendre avec succès. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, vous en aurez besoin, donc cliquez sur le « i » comme info ou dans la description pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra, eh bien, justement, d'arriver à mieux vendre en structurant votre démarche commerciale et votre processus de vente. C'est une étape sine qua non de tout développement d'entreprise. Ensuite, eh bien, vous pouvez cliquer sur « j'aime » et vous pouvez partager cette vidéo avec des personnes, eh bien, de votre équipe, vos collaborateurs ou bien avec des entrepreneurs de votre réseau pour leur partager ses conseils et ses ressources gratuites. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.